Je suis avec Alexandre Bizaillon Allo! Yannick Damartineau Coucou! Bienvenue dans le lift Yann, comment ça va? Hey, ça va bien toi? Yes! Je peux-tu m'acculer un peu mon siège? Wow, j'ai du malade! Aou, 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 aou! Parce que moi, j'aime ça quand je suis dans une voiture et me sentir comme si j'étais dans une fusée Biza, tu viens d'Ottawa Yes! T'as pas honte? Ça va être long! Je suis semi-fier de mes racines C'est-tu ça que tu voulais savoir? Oui, semi-fier de tes racines Je suis semi-fier, ma mère est québécoise Bien, parce que c'est justement, il y a beaucoup de préjugés à l'égard de l'Ontario que c'est plate et tout ça T'as pas envie de les combattre? J'ai essayé un moment donné et les gens ne croyaient pas que ça pouvait peut-être être le fun Mais ça a changé! C'est plus ça! Il y a quand même un nightlife respectable à Ottawa Faut que tu saches où sortir Ça a l'air que de 11 à 11,5 C'est malade! Après ça, il y a des shawarma On est les meilleurs shawarma au pays Shawarma Palace Quel souvenir est-ce que tu gardes-tu de là? Tu y retournes-tu des fois? Oui, j'essaie d'y aller une fois par mois ou deux mois à peu près Quel souvenir? Mon meilleur souvenir mettons Mon plus beau souvenir de Ottawa Souvenez dans l'enfance et l'adolescence d'un Otawaiien Comment s'appelle un résident d'Ottawa? Oui, un Otawaiien Mais ça sonne mieux que... je pense que c'est Atavien On va dire un Otawaiien Ça sonne mieux un Otawaiien Mais ça fait Hawaiien dedans Et t'es hâte de t'es un Hawaiien On va te garder, j'étais un Otawaiien J'étais un Otawaiien semi-gatinois Et moi c'était quand mon père nous amenait Le vendredi soir au Rogers Video Ce qui était un genre de Vidéotron Dans le temps que Rogers Tu pouvais louer des films avec eux Et on allait louer un film chaque Chaque enfant Et j'avais le droit aussi à un jeu de Playstation 1 C'était quoi ton jeu fétiche? Ah moi c'était tout le temps genre des Skateboarding ou motocross Tony Hawk Pro Skater Oui Tony Hawk Pro Skater, je les avais toutes Sinon NHL Tu viens de Grimby? Mes meilleurs souvenirs d'enfance sont à Grimby Mais j'habitais moi à Saint-Hyacinthe Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal, Lévis, Québec Je suis comme revenu souvent à Grimby Tu retournes une fois? Ben t'animes là, t'animes une soirée J'ai un pied à terre même, moi à Grimby Parce que mon fils, c'est pour le voir la semaine Quand j'ai pas de show, je peux aller à Grimby Pis le voir la semaine aussi Il est rendu à quel âge ton fils? Il va avoir 10 ans là Je pensais qu'il avait 7 ou 8 Il a une face de 8 ans T'es à quel âge Thomas? Moi j'ai 26 Tu veux-tu une face de combien? Quoi? Ben 19 gros max Yes! Fais-tu encore carter? En région En région Je sais pas pourquoi les couchetards sont plus sévères là-bas Toi, c'était à quel âge je t'ai fait la carter la dernière fois? Oui, j'ai jamais fait carter, j'avais de la barbe à 12 ans Ah ouais? Pour vrai là Je sortais l'alcool pour que tout le monde ait parté Moi j'ai réussi en secondaire 3 à avoir une date avec une de mes profs Es-tu sérieux? Ah ouais? On apprend ça live là? Oui, elle s'appelait Natacha Pis c'était une remplaçante en français Et elle était quand même jeune Elle avait quel âge? Elle a dû avoir moins 22 Elle a dû avoir moins 22 Fait que genre 22, 23 Mais moi faut dire que j'ai eu quand même de la difficulté à l'école Ben c'est pas vrai, j'ai pas eu de difficulté J'ai eu de la difficulté à aller à l'école Fait que j'avais comme 17 ans En secondaire 4 Quand Natacha était là Pis un moment donné je me souviens plus dans un cours J'ai levé la main J'ai dit Elle fait oui Yannick J'ai dit Excuse-moi juste te dire Que t'es vraiment belle Pis elle a comme rougi Pis elle était gênée Pis après le cours je l'avais invitée Elle était venue voir mon band de musique On avait fait un show avec mon band de musique Wow! Mais il s'est rien passé là Non non mais t'as quand même été connu Ferme les caméras Ha 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 Non non honnêtement C'est rien passé pour vrai Mais je trouvais déjà Ce fou de T'sais T'as pas peur d'avoir un accident Bon Ben je sais pas T'es comme concentré à faire une bonne entrevue Je sais pas non C'est drôle de se faire dire ça de la part du gars Qui a eu l'étiquette en s'en venant ici Heu l'étiquette? Yeah il a pas eu l'étiquette Ouais En plus hier tu me disais que t'étais rendu à 5000 piastres d'étiquette Non mais mille que facile C'est parce que t'es pas observateur genre des erreurs d'inattention Ouais vraiment Tu vas trop vite dans une zone trop là Non c'est juste l'étiquette de stationnement Pour vrai? Ouais j'ai tout mis Ça stationne tout le temps à la même place Ah ouais c'est ça C'est un nouveau projet qui s'appelle Les Prodiges Oui Qu'est-ce que c'est ça? C'est une série de moi et Julien Lacroix C'est moi et Julien qui deviennent des acteurs C'est pour documenter notre ascension C'est un peu dans le même ton que les sketchs Quand moi et Julien ont fait des trucs ensemble Mais un petit peu plus travaillé Un peu moins dans l'impro Mais on écrit des canevas Et qu'est-ce qui nous fait rire vraiment C'est que tous nos épisodes sont vraiment bâtis sur le burlesque C'est très burlesque là C'est très burlesque là Et moi je pense que c'est les choses qui me font le plus rire au monde Ah! Tu veux le faire le saut? Ouais C'est une série qui fait plus rire quand on se surprend à soi-même Et t'aimes le burlesque C'est un là c'était pour toi tu regardes Ah merci T'as-tu fait la face à la bise? Je vais la remettre au ralentier au montage Ah! C'est-tu pas super quelqu'un ou c'est... C'est cosy Cosy-tésé Ah ouais ils sont bons aux autres On dit cos ou cosy? Il y a des mots qui disent cos Ouais mais pas eux Fait que d'après moi je suis cosy Ah! Tu peux conner une gliche? C'est conner une gliche! T'as écrit dans la question que je t'ai envoyé que t'étais pourré en anglais Oui! J'ai commencé l'anglais à 10 ans Pis j'étais vraiment avec les poches à une table Parce que j'étais pas capable de parler anglais Mais je suis né à Ottawa C'est sûr qu'il était bizarre Pis mon prof était... J'ai écrit un numéro là-dessus justement Il était vraiment fâché contre moi Tu parles anglais? Oui! Je ne comprenais pas que je n'étais pas déjà bilingue Mais là t'es bilingue Là je suis bilingue Là je suis bilingue Fait que en tant qu'humoriste bilingue Tu peux nous conter une joke en anglais J'ai jamais écrit une joke en anglais Ben vas-y! Conte-en une c'est peut-être Tu veux que je... Ah ouais ouais! Ça va être la marde là! Mais c'est pas grave! Traduis une joke de ton stock live là! C'est pas grave là Ah, je me demande si... Je me demande si... Si vous allez à la Chine 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 Et vous allez à la Chine Et vous allez juste dire C'est pas grave! C'est plutôt si drôle en anglais! Ah ah ah! Ah bah ben t'as-tu vu comment je t'ai confiant? Ah ouais c'est... You go to Chinese You go to China Oh man! Let's burn this motherfucker down! Let's burn it! Let's burn it! Let's burn it! Toi tu prends de quoi? Euh... C'est la prod? Ça c'est la prod C'est la prod? C'est quoi votre hamburger le plus cher? Le plus cher? Ouais! Le plus cher? Le plus cher? Le plus cher ou le plus cher? Toi tu le grand après moi? Bah je vais prendre juste le café mademoiselle Toi, toi qu'est-ce pas? Un... Est-ce que vous faites des mochas? Oui Ok, je vais prendre un... Grand latte, deux laits S'il te plaît Un grand latte Est-ce que je vais te choquer le mot Avec du lait? Elle te parle! Mais c'est déjà avec du lait C'est vrai! Je suis désolé, ouais Un grand latte C'est crémé ou à 10% du lait? C'est de 2% Yannick a vraiment une bonne répartition en anglais J'ai une Yaris Blanche Pis y'a une fille qui m'a dit Oh! Nice car! I'm just joking It's fucking ugly Là j'ai dit No! It's white and manly My car is white and manly Mais tu l'as dit juste avant qu'elle dise It's ugly Ouais, je l'ai dit avant qu'elle dise It's ugly Pis moi j'ai voulu dire le quoi Pis j'avais même plus ma répartition anglophone J'ai voulu dire Yeah, if you were a car You would've been that car girl Ouais, mais qu'est-ce qui a sorti c'est Ah j'ai dit Ah j'ai dit T'as fait un show de 3 heures c'était été au zoo fest Oui Pis comment ça s'est passé? C'était bien C'était très bien La seule chose qui est arrivé C'était un gars qui textait Euh... Au 3ème show Pis j'y ai dit Le gars qui a texté T'as attendu 2 heures avant Pis à 3ème heure Il textait pas au début Ok 3ème heure, c'est là qu'il textait Je m'esquivais plus tout que j'ai J'étais un petit peu agressif Je pense que le gars il l'a mal pris Mais ça riait Mais finalement Je me suis excusé à la fin Mind test C'est tellement irrespectueux Tu sais Tu me textes dans la face Je le vois là Tu textes Fais-tu une grosse salle? Euh ouais C'était le... L'UJ Duvernay Ah ouais Ouais Je me souviens plus combien il y avait Je pense qu'il y avait 400 personnes Genre quand même Je voulais pas non plus un 800 Tu sais Il me faut quand même des fans 3 heures de stock Parce qu'en plus de ça Moi je suis pas dans l'anecdote Tu sais de l'anecdote Tu t'abandonnes C'est léger Mais quand tu fais du stand-up Pis des blocs Tu sais Ça demande tout le temps Une certaine réflexion Pis il faut tu... Faut tu suivre La personne devant toi Dans tout ce qu'il dit Fait qu'à un moment donné C'est 3 heures de... Moi c'était ça Ma principale crainte C'était de varier Assez bien les formes Pis d'être dans le... Dans le... Ok ici Je vais être plus léger Là je peux faire passer mes idées Ouais mais c'est ça Faut que tu fasses un pacing de feu Ouais Moi je pense Qu'est-ce qui a servi vraiment au show C'est que j'improvise beaucoup Là Yannick j'ai quelque chose pour toi Ok C'est le jeu des tâches Fait que je te montre des tâches Pis tu me dis qu'est-ce que tu vois Ok Tu me dis qu'est-ce que tu vois là-dedans Faut que tu la montre en caméra Non non Ça va être au montage Ça va être en mortel Une femme en bikini Un... Qu'est-ce que ça s'appelle déjà Un mignon Ça c'est... Un pénis Un tournoi Ah je n'y résiste un tournoi Ça c'est une coquerelle qui prie Eh je vois pas Je vois pas mon... Excusez-moi Je vois... Je vois pas mon améliorement Non c'est parce que lui qui sentait derrière J'avais le voyant avec toi Et puis il se demande cette fille Nous ont une 8 pieds 4 Ben c'est pas une fille surtout C'est une fille Ben c'est devenu une fille C'est devenu une fille C'est devenu une fille Ah oui Ah oui T'as raison C'est devenu une fille C'est correct Ah c'est tout à fait correct Elle m'a souri moi Ouais C'est oui Je peux... Moi je pourrais... Ah avec une petite souris timide Je pourrais m'emmener sortir avec une transgenre Ah oui Tu sortirais avec une transgenre Oui Si elle a l'opération au complet pis tout pis que c'est une belle personne C'est elle était là Ouais Faudrait qu'elle ait une voix un petit peu féminine par exemple Oui 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 Je te dis comme genre elle a pris ses pilules t'sais pour avoir son estrogène Pis moi ça me dérange pas que c'était Kevin qui s'en passe Mais est-ce que t'aimerais mieux la prendre avant que ta date ou pendant que ta date? Euh... Je peux la... Peu importe T'as un peu me le dire pendant pis genre... Est-ce qu'un saut quand c'est pendant t'sais? Ben non Peu importe d'avoir compris qu'elle était peut-être gênée de me le dire au préalable Mais c'est quand même fucked up t'sais de voir après ça genre... Sortir son Facebook t'sais mettons Ah les photos de là T'en remontes à 2008 Pis c'était un homme en 2008 Ouais à sa prom mais elle était en tuxedo Toi sortirais-tu qu'une transgenre? Euh... Ben... Ça dépend laquelle T'es un hypochondriac de feu Comme toi hein? Yes Tu le dis ouvertement toi encore? J'ai pas encore fait mon coming out d'hypochondriac Tu le fais là? Je le fais là, je suis un hypochondriac de feu Genre de gars qui se pose euh... 40 000 questions sur le cancer en attendant l'autobus On a des bonnes discussions Matt pis moi Pis c'est pertinent quand même Pis moi je me suis dit Colin j'aurais peut-être si j'avais eu les notes J'aurais peut-être pu devenir médecin Avec toute la... Le background hein? L'information que là je connais justement T'sais on connait des trucs que les simples mortels ne savent pas Ouais ben sauf qu'on les connait Mais au lieu de les apprendre en classe On les apprend devant Doctissimo en shakant Je sais pas si t'es déjà allé là Mais c'est peut-être des threads de J'ai tel problème d'un an Pis après ça personne a écrit juste Plus T'sais Fait que t'sais pas si c'est mort ou si ça s'est réglé Pis t'es juste comme man J'veux du update Mais c'est malade sur Doctissimo Moi j'aime les sections Fais-tu la reprendre? Ok coupé Dis-la en anglais Adoptissimo Moi c'est des forums d'ado que j'aime C'est quoi? Des forums d'ado? Des forums d'adolescents là sur Doctissimo Je trouve ça drôle Non mais c'est tout le temps des problèmes Genre t'sais Relié au A l'éveil sexuel Fait que c'est tout le temps genre J'ai éjaculé Est-ce que c'est normal? Oui oui Toi t'aimes ça Des statues d'un gars de 14 ans Qui dit ça? Oui T'sais ça de louche Creepy Guy man Voyons donc Qu'on la reprenne Pis tu changes d'anecdote? Qu'est-ce que je veux dire C'est genre Il parle tout le temps d'excitation De pas t'sais C'est quoi la moyenne T'sais T'as fait quoi? T'as fait de plus en plus louches Non mais ça me fait rire Moi c'est En tout cas moi j'aimais ça Des bouts de jeter Non mais j'compris ce que tu veux dire T'sais genre mettons ils font c'est quoi La taille moyenne d'un pénis Fait 21 pouces Juste Ah tu répondais? Sur le plan complexé Tu répondais au club? Hein? Tu répondais? Ben des fois là en niaisant Le nombre de vies que t'as chié toi mon chum? Sûrement mais c'est tout en neurones Give it away 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 Un de tes talents à cacher C'est de tenir des bouteilles de plastique en équilibre Euh ouais Ouais j'suis capable de faire ça Ouais Fais les dents J'ai pas de bouteilles de plastique là T'en as-tu? Cale ça? Ok j'ai le calme Ouais cale ça Attends ben on va s'arrêter Tu peux j'arrêter? Ben toi c'est... T'as l'occasion pour moi je veux dire la voiture Ça fait longtemps que je vais pas perdre cette scène On va me détacher Je veux l'essayer moi aussi Non parce que tout le monde réalise qu'ils sont capables Ok c'est ça l'affaire Mais voyons c'est hyper facile On va changer la classe Qu'est-ce que je conduis je vais aller mal à l'arrière C'est la première fois que je conduis quelque chose de gros même Ah ben c'est ça Fais ton temps va t'en dans l'autre voie C'est ça exactement Christy pour le coacher là J'me sens comme un propre d'école technique T'es-tu nerveux pour rien? Ben non mais vas-y Oui oui j'y vois C'est juste que... Ben lui m'a le laissé non? Non 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 vas-y vas-y Ok Hé Lala elle est distant ou ça? Heeey Reste dans ta bouche Moi j'ai une petite hiérisse Tu sais que j'ai les mains moites Ah oui c'est un peu... C'est vrai J'ai-tu envie de conduire une petite guérisse J'aime pas ça ça T'as les mains qui sentent l'accosme C'est un peu comme un track C'est vrai Ben c'est quoi votre truc vous autres Pour être sûr d'être dans la bonne voie? Ben d'habitude il y a une ligne au centre À la gauche ou à la droite par le Saint-Otique Ben Belchasse c'est avant Saint-Otique Avant de quel bord? C'est au sud Belchasse c'est au sud de Saint-Otique Ok parfait Pour vrai? T'es-tu sûr? Oui parce que le soleil se couche à l'ouest Ah oui C'est comme si t'étais sur le point de dire quelque chose après Mais tu t'es dit fuck it j'ai trop envie de pisser C'est ça que s'est passé hein? Tu savais que tes reins peuvent éclater hein? Arrête c***** Honnêtement moi j'étais pas... Mon médecin moi je ne buvais jamais d'eau quand j'étais jeune Je buvais du jus d'orange Je me disais ah ben il y a de l'eau déjà dedans C'est la base de l'eau Pis elle me dit il faut vraiment que tu vois de l'eau T'es vraiment déshydraté Fait que je me... Je me prenais des gros bechers Ben des gros... Pour à mesurer Des tasse à mesure de l'arboratoire T'es dans l'arboratoire? Oui T'es dans l'arboratoire Oui C'est un bébé éprouvette Man je buvais 4 litres d'eau en 10 minutes Ce qui est fucking dangereux Ben voyons non mais c'est vrai que ça peut être dangereux Ben oui mais là je me suis fait rentrer une caméra dans l'urètre Ouais à gauche On continue ça sur Beauvien T'as raison on continue Hey man j'ai chaud T'es fait rentrer une caméra dans l'urètre Ouais parce que j'avais le mât dans les reins Pis j'avais 19 ans Pis après ça t'as arrêté de boire de l'eau pendant 2 mois Ben j'ai arrêté de boire de l'eau comme je le faisais comme un essai de câble de 4 litres au 10 minutes Dans ce temps là t'as des grosses essais de caméra là Ouais c'est ça Avec un percheuse Avec un percheuse Non mais j'veux se stationner Non mais t'as attention non mais On tourne d'à côté pis vas de l'autre bord Tu vas dans l'autre Et ici s'il y avait un toutou tu l'aurait pas Là Là Merde vous me stressez Ben voyons donc C'est j'espère que mon chat Alex Bizarion En l'honneur de ton Ottawa natal On finit ça avec toi qui chante la toune au Canada Ah ouai Les paroles sont là Ben j'y connais par coeur Pour vrai t'y connais par coeur On en a besoin d'abord Au Canada Terre de nos aïeux Ton front est simple De fleuron glorieux Car ton bras s'est porté l'épée Il s'est porté la croix Ton histoire est une épopée Un des plus brillants exploits God keep our land God keep our land God keep the land God keep the land Oh Canada We stand our guard For thee Ben ouais, nous autres, on chantait ça Ben oui, ta canette par coeur On chantait ça chaque matin Avant les classes, avant les nouvelles À l'intercom, on chantait au Canada On se levait, on chantait au complet On se rassoyait, c'était les nouvelles Bon, ben pour le Pep Rally, c'était dégueulasse Si on veut faire plaisir à Yannick Demartineau C'est très simple On lui offre un A et W Et un vodka soda canberge Si on veut faire plaisir à Alex Bizarion Les tripes, c'est crevettes Et le gin tonic Alors c'est dit, crevettes et gin tonic Pis au pire, tu l'amènes chez Miami Delhi Qui est son fast food préféré J'aime vraiment pas ça parler ça J'ai l'impression de devenir fou J'aimerais vraiment pas ça être un vlogueur C'est pour parler directement une caméra C'est... Ça me tue Alors ouais, c'est ça Avec Julien on peut voir les prodiges Sur nos Facebook respectifs Sinon prochainement Je vais faire des chroniques à Paparagile À part de tout ça Je vais sortir des vidéos sur ma page Ma page qui est Le nom que j'emploie dans la vie Yannick Demartineau Ça c'est vraiment le nom Que j'utilise le plus souvent À part quand je suis au Starbuck Là, je dis André Je vais peut-être bientôt sortir Un vidéo que je fais des tours de magie Ouais Allo, j'ai fait pipi Ça m'a fait du bien Bref, mes vlogs Je vais animer la mythique soirée chez Maurice À Saint-Lazare Le bar chez Maurice à partir du 5 octobre Je sais pas quand ça sort Chaque jeudi, venez nous voir là Arrête de faire ça, je veux plus me concentrer Je vais également animer une fois par mois Je pense que c'est les derniers lundis du mois À la salle Odyssée Les soirées juste pour rire à Gatineau Donc Gatineau Peeps Les Ottawaiens Sinon je fais aussi également La tournée des rendez-vous de la francophonie Soit dans l'est ou dans l'ouest Donc je vais soit être à Edmonston Ou Edmonton À voir Hey, salut, ça a été vraiment le fun Yannick Bye C'était le lift Hoop Quale Sous-titrage ST' 501